Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce VulgaNews, on va parler d'une disposition très importante au sein du projet de loi climat. On va parler d'une infraction concernant l'écocide, mais attention, pas le crime d'écocide, mais le délit d'écocide. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, à votre plus grand regret, les juristes, malheureusement, le projet de loi climat ne prévoit pas le crime d'écocide. Voilà, c'est dit, c'est fait, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, pour vous faire un topo, le crime d'écocide a pour but de sanctionner les pollutions qui dépassent un certain nombre de limites planétaires. Et pour rappel, les limites planétaires, ça désigne les limites physiques que l'humanité ne doit pas dépasser afin de ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer. Et malheureusement, cette référence aux limites planétaires, elle présente un caractère de généralité difficilement compatible avec l'exigence de précision de la loi pénale. En effet, le groupe de travail chargé d'étudier cette question constate qu'il n'y a aucun moyen de définir précisément ce seuil de dépassement de limites planétaires. Du coup, c'est une référence qui n'est pas précise pour caractériser l'infraction de crimes d'écocide. Et du coup, c'est difficile de savoir quand une pollution constitue ou non un crime d'écocide. Voilà, pour le dire très simplement. Bref, en raison de cette imprécision, la création de crimes d'écocide n'est pas possible car cette infraction violerait la Constitution et en particulier le principe de l'égalité des délits et des peines qui exige la chose suivante. La loi doit définir clairement et précisément les éléments constitutifs d'une infraction, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour le crime d'écocide. Voilà, la notion de limites planétaires est beaucoup trop imprécise. Et sachez que ce n'est pas la seule raison pour laquelle le crime d'écocide n'a pas été retenu dans le projet de loi. Il y a une autre raison. En fait, le montant de l'amende pour crime d'écocide est hors de proportion avec les montants habituels. Juste pour information, il était prévu une peine de 10 millions d'euros d'amende en cas de crime d'écocide. Du coup, le groupe de travail en a conclu que la création du crime d'écocide est impossible encore une fois puisque cela violerait un autre principe, celui du principe de proportionnalité des peines. Et là, comme on a un montant de 10 millions d'euros, le groupe de travail considère que c'est beaucoup trop important, que c'est totalement disproportionné. Après, je trouve que cet argument est discutable car quand on voit ce que gagnent certaines entreprises, ben 10 millions, on pourrait considérer que c'est qu'une goutte d'eau, du moins encore une fois pour certaines entreprises, pas pour toutes les entreprises, mais bon, encore une fois, ça n'en reste que mon avis. Et là, bon là, je blablate depuis tout à l'heure sur le crime d'écocide. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que le projet de loi a prévu finalement en matière de sanctions pour lutter contre les pollutions ? Eh bien, sachez qu'au niveau des infractions qui ont été mises en place par le projet de loi, on a la création de deux délits non intentionnels de pollution et un délit d'écocide. Alors, pour ce qui est du premier délit non intentionnel, il est caractérisé de la manière suivante, et je vous préviens, la définition est assez longue et un poil technique, donc ouvrez bien grand vos oreilles. Et je vais vous demander d'être vraiment attentif. Alors, je vais vous montrer, donc c'est le fait d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler une ou plusieurs substances, directement ou indirectement, dans les eaux superficielles, dans les eaux souterraines, ou dans les eaux de la mer, dans la limite des eaux territoriales. Et sachez qu'il y a un autre élément à ajouter pour caractériser, justement, ce délit non intentionnel de pollution. Il faut que les substances entraînent des effets nuisibles, graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou encore des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau. Et ce qu'on entend par effets ou dommages durables, ce sont ceux qui ont une durée minimale de 10 ans. Si on a des dommages et des effets qui sont inférieurs à 10 ans, on ne pourra pas les considérer comme durables, au sens du projet de loi. Et comme vous le voyez, il y a tout un ensemble de conditions à respecter pour caractériser ce premier délit. On voit, par exemple, qu'il faut que le dommage soit créé à cause d'émissions dans l'air, ou alors le fait de jeter, de déverser ou de laisser des substances dans les eaux. Voilà. Donc là, c'est les différentes caractéristiques pour identifier ce délit. Voilà. Ce premier délit. Bon, là, on a fait le tour du premier délit, donc non intentionnel. Et je rappelle qu'un délit non intentionnel, ça veut dire que la personne a commis l'infraction, sans le vouloir, pour le dire très grossièrement. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire, je ne voulais pas commettre ce délit, pour qu'on te dise, c'est bon, vas-y, en fait, tu n'as pas commis le délit. Non, je veux dire, parfois, on commet des infractions, même si on ne l'a pas voulu. Voilà. On appelle ça, on appelle ça notamment des délits non intentionnels. Bon. Je ferme la parenthèse, et on va passer au deuxième délit non intentionnel. Alors, comment est-ce qu'on caractérise ce deuxième délit non intentionnel ? Eh bien, c'est tout simplement le dépôt, le déversement ou l'écoulement dans ou sur les sols de certaines substances. Et encore une fois, ces substances doivent entraîner des effets qui portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, ou provoquent une dégradation substantielle de la faune, de la flore, ou de la qualité du sol. Et il est précisé aussi que, donc là, c'est la petite particularité, il faut que la pollution soit également le résultat d'une méconnaissance des règles de prévention et de gestion des déchets. Bon. Maintenant que je vous ai présenté les différents éléments constitutifs de ces deux délits, on va voir quelles sont les peines qui sont applicables à ces derniers. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Alors, si vous commettez l'un de ces deux délits, vous serez sanctionné d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Et là, petite particularité, vous pouvez être condamné à une amende dont le montant correspondra au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Alors, pour cette dernière condition, ça veut dire qu'en gros, si vous remportez un énorme pactole en provoquant, on va dire sans le vouloir, la pollution, eh bien, vous allez devoir payer en guise d'amende le pactole que vous avez remporté multiplié par 5. Donc, ça commence à piquer avec des amendes comme ça, vous allez la sentir passer. Après, si vous avez suivi, vous vous demandez, bon, t'es bien gentil, Matt, tu nous as présenté les deux délits non intentionnels, mais c'est quoi au final le délit d'écocide ? Comment est-ce qu'on caractérise un délit d'écocide ? Eh bien, c'est tout simplement, vous allez voir, c'est très con. Vous voyez, les deux délits non intentionnels que je viens de vous présenter, eh bien, ces deux délits non intentionnels, ils peuvent être qualifiés d'écocide à partir du moment où vous commettez ces deux délits volontairement. Voilà. En gros, si vous commettez les deux délits que je viens de vous présenter, et ceux de manière volontaire, eh bien, vous rentrez dans ce qu'on appelle le délit d'écocide. Voilà, c'est aussi con que ça. Si vous préférez, c'est un acte intentionnel ayant causé des dommages graves et durables à l'environnement, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans les sols. Voilà. S'il n'y a qu'une chose à retenir dans cette vidéo concernant le délit d'écocide, c'est cette définition. L'écocide constitue un acte intentionnel ayant causé des dommages graves et durables à l'environnement, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans les sols. Voilà. C'est vraiment un résumé très grossier de la vidéo, mais au moins, vous retenez quelque chose de simple. Après, si vous voulez retenir un autre élément, quand même, qui est assez intéressant, c'est de savoir quelle est la peine applicable en cas de délit d'écocide. Eh bien, vous serez sanctionné jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 4,5 millions d'euros d'amende. Et le montant, encore une fois, on va dire, cette fois-ci, ne sera pas au quintuple, mais ça sera au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Donc, ce qui se passe, c'est que le pactole que vous allez, disons, remporter en commettant la pollution, eh bien, vous allez devoir le payer multiplié par 10 en guise d'amende. Voilà. Donc, j'en connais un qui, lorsqu'il va commettre un délit d'écocide et qu'il va se faire choper, j'en connais un qui va avoir l'anus bien dilaté à la fin. Je ne vous le cache pas. Bon, sur cette blague bien salace, comme il faut, j'espère que cette vidéo sur cette disposition très spécifique du projet de loi climat vous a intéressé. Est-ce que, selon vous, c'est trop risqué de créer un crime d'écocide ? Est-ce que vous êtes d'accord, justement, avec l'analyse du groupe de travail ? Est-ce que vous estimez que, d'un point de vue constitutionnel, ce n'est pas assez précis et qu'il pourrait y avoir des dérives et on pourrait qualifier une pollution de crime d'écocide, alors que ce n'est pas si évident que ça ? Donc ça, première question que je vous pose. Ensuite, est-ce que créer un délit d'écocide, ce sera suffisamment dissuasif, suffisamment efficace pour limiter les pollutions qui sont extrêmement graves, que ce soit dans les sols, dans l'air ou même dans les eaux ? Et la petite dernière, donc là, c'est un peu troll. Est-ce que vous êtes climato-sceptique ? Est-ce que le climat vous en battez les coucouniettes au point de vous dire « on s'en fout de l'écocide » ? Voilà. Donc là, n'hésitez pas, encore une fois, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de toutes ces questions. Après, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la, et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux chaînes des collègues vidéastes, ainsi qu'aux sources qui figurent dans la description. Et si vous voulez voir encore plus de vidéastes, faites un tour au Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Bon, je crois que j'en ai trop dit, comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse, c'était Matt D.E.H. sur VulgaDroit. A plus les juristes, et on balance l'outro.